Attendez-vous à aucun commentaire C'est un tricheur ? Quoi ? Je te laisse après ce match Ou on verra Tu coupes des dépouilleurs Nihim qui rejouent sur Stryl Très bien Nihim qui a battu Daku tout à l'heure Ouais, il a battu 2-1 apparemment, j'ai pas vu le match Apparemment il aurait battu avec Rob Ouais, c'est ce qu'il m'a dit Daku Ça m'a surpris un peu, je pensais vraiment que Daku prendrait, il avait pris la première game facilement Derrière... La première game, c'est ça non ? Je sais pas, j'ai pas su, il m'a dit qu'il a réussi à 2 stocks facilement de Nihim Derrière, il s'y va voir Ah, il s'est vite téléchargé Nihim qui a vidé le petit tout qu'il a fait si tu tombes Franchement ça doit être horrible quand même Ça doit partir en tout, partout surtout Ça doit être tout sympa à regarder Un petit avantage de profondage pour Nihim pour l'instant Il y a des dépouilleurs qui ne veulent pas quitter la plateforme Il reste vraiment en hauteur, il sait que s'il est en hauteur Il peut se passer moins par la banane Parce que c'est con, il va vraiment très vite au terrain Il y a une qui garde bien le terrain pour lui Il y a des dépouillants Il y a des bonheur qui ne passe pas Il y a des bonheur qui ne passe pas très loin C'est un peu toujours le même schéma Il y a des dépouillants qui campent la plateforme Ah non, là il reprendra le camp Il essaie de trouver les approches et vu qu'il l'attend vraiment Il le choque à la moindre possibilité Et, ah, ça tombe ! Je croyais qu'on puisse y plouer lock avec un F-tilt Je crois, ouais, je crois bien C'est vrai, c'est vrai Vous attendez le spike ? On va tenter le stage spike Il n'y a pas, il n'a plus le risque On va l'air Il prend vraiment un gros avantage sur le spike maintenant pour minimer le smash Et Link, il y a la poste super cliquée En plus, il s'y connaît Il n'a plus fait un CP par la roc On a vu le main roc qui passe à l'air et le kill sur le second EPR D'ailleurs, je suis en train de dire Parce qu'il y a une remarque intéressante C'est vrai que Link ne marche jamais Ouais, c'est vrai qu'il y a un DJ qui marche avec une banane C'est vrai qu'il commence Il ne prend jamais les plateformes Je pense qu'il peut juste garder le stack en proche Il n'a pas besoin de forcément de monter Il a l'avantage au stock maintenant, il n'a pas de raison de galer C'est vrai Il y a des débuts, on a trouvé des failles Il y a des débuts, on ne les trouve pas Et là, ça commence à être la grosse émotion dans ce match Je ne sais pas ce qu'il est passé par là Qui est réel Encore Non Non Il est en plus les sens là Ça fait une tueur pour revenir peut-être Je pense que Ah, ça y est, voilà Il a trop voulu peut-être Le 3 stock Autoritaire Autoritaire comme je le disais Autoritaire Autoritaire Il l'a pas laissé jouer Il l'a vraiment pas laissé jouer Franchement non Je suis mad corp Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais Ça va ? Bien joué d'avis Il est en plus Un il est en plus Un il est en plus Oh mais bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Euh... Non, 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 ça c'est pas... Un petit switch de la part du découleur qui part sur Game & Watch peut-être ? C'est plus la blague. Pac-Man ou... Mais il n'y est pas, c'est pas trop. Et on va faire les chips. Ah bah ouais. Là, je l'ai une. Ah bon ? Il y est, il est passé. Ah il a pris Game & Watch. Game & Watch. G, G. Là c'est bon, c'est pas M. G, G, ouais, voilà. Tu mets le petit gris, ouais. Là on gris, on gris. Monte, monte, on va descend. Nickel ! Bah ouais, du coup, match-up atypique. Des Game & Watch, on n'en voit pas souvent. Je pense que ça va spammer le smash un peu quand même. Bon. Eh moi, franchement... Non. Franchement, j'attends de voir D9. Nus ? Ouais, le score là, il est bon. Vraiment là, ça... Il conserve sa position de l'Ut1. Il ne va pas laisser les défiler sa rochette. Il ne change pas de stratégie, là. Un, non. Un, non. Un, non. Ouais, c'est le plus grand. Alors c'est un... Un, non, pardon. Là, il y a un 0, là. Non, mais c'est les personnages. Ah, ok. On va save, ok. Et, euh. On a réglé les problèmes de die-out, donc on peut reprendre ce match qui est un peu plus sérieux que le premier, j'ai l'impression, il arrive bien à gérer les approches, beaucoup mieux qu'il y croque. Après je pense qu'il y a un peu de connaissance de match-up aussi, parce que Nin, Rob, ça s'emmène quand même, tu vois, et là je pense qu'il ne doit pas connaître du tout. Et le match de DPS qui tuera les deux et la petite Tone derrière avec plaisir, on repart sur un The Stock. C'est un peu plus agressif, et il y a des premières joues qui arrivaient à être beaucoup plus calme dans son jeu. Il y a le petit retard qu'il a pris sur Stock maintenant. Quoi ? Quoi ? Ah il est ! Ça a failli partir des mains naîtrées. Quoi ? 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 Quoi avec Smash qui passe pas parce qu'on se mette la dernière Le Grab, Le Perth,ckissale qu'il n'est pas encore раньше-tout ? Le Grab, c'est Nin. Et oui c'est Nin ! Et le Smash, la bonne GI qu'il y a une moi-même... et me férif du y aitPC. Whatever it復nir ! ahoh... Dernier stock pour DVD Buyer ! C'est le moment de l'autre côté de l'Edge pour le tuer. Franchement, une petite down throw, un petit 9. Attention, le 2 dommage. Je me voyais bien partir. Ca aurait été craque. Je ne sais pas si tu aurais actuellement ce pourcentage là. Le 9 ? Bien sûr. Je n'ai pas vraiment cette puissance. Honnêtement, franchement, je pense que moins que Ghis, tu fais le down throw sidebass. C'est vrai, c'est fantastique. Tu peux le déranger à 6. C'est un point moyen je crois. C'est un point moyen. Petit avantage pour Ghis, on va y aller stock. Il garde son match pour l'instant. Le serre, la dache qu'il ne sera pas à la seconde match d'attaque. Il doit faire attention. Il a fait un sidebass avec le kick. Il a fait cutie. Il ne pouvait pas remonter. Il ne va faire. Non, le down throw. Attention, le stage 5 ! Bien effoué. Et c'est la game pour les players un partout. Un counterpick ! Attends, je finis le set et j'arrive. Très, très bon counterpick de la part. J'en représente moi, tu vois. J'en représente moi. Que va faire Nin ? Est-ce que ça va rester sur les mêmes persos ? Quel map va-t-il choisir peut-être ? Peut-être un counterpick sous robe derrière. Mais je ne connais pas trop la chaîne. Je ne sais pas. Peut-être qu'il peut ça connerre. Moi, non plus, je ne connais pas très game watch. Mais bon, en tout cas, il peut absorber le... Avoir en fonction du choix du casseau de les players. Peut-être de voir ce que c'est. Oui, ils ont mis un livre. C'est la technologie ? Oui. Je pense que c'est sur Tinder. Du coup, là, il y a un peu le choix de les faire du show. Ouais. 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 J'ai acheté qui m'a dit team de stock. Ah, peut-être un champ. Ouais. Et ça part sur robe derrière. Pour... Pour Nin. Un peu dans le jeu, je crois. Je crois que c'est Nin. Je ne suis pas sûr. Je pense que c'est quoi ? Je ne sais pas. Il doit être vers là-bas. Game watch robe. Dernier round de ce BO3. Oh, le père. Je pense que Nin en jouant peut-être un peu plus safe avec Gigi. Il aurait pu l'avoir face. Je pense que ça, c'est un choix récivé. C'est comme... Après Battlefield, c'est une bonne map pour Rob. On va voir un petit peu d'ailleurs comment il le gère face au match-up. Il est vachement agressif sur ce début de set. Il va donner à plus de zombies, plus de neutral game. Il va aller chercher. En fait, je pense qu'il ne peut pas trop le camp en fait. Il va avoir peut-être à tous pieds. Il a l'honneur qui passe. Oh, il agit de le faire, je pense. Eh, il a l'honneur avec. Il a l'honneur qui s'en sort très bien sur ce début de round. 42% de dégâts seulement. D'après, on a le même schéma que le premier match où je lui reconnais. Rob du coup, c'est un peu trop de donneur. Il a du mal à l'approcher de lui. Il est très agressif. Il ne laisse aucun répit. Le grab, il tente d'un best side. Il est très tardif. Oh, il n'y a pas l'air. Il reste quand on se chauffe, c'est à Dieu aussi. Oh ! Le G-I qui n'est pas du tout bonne du côté de mine. Et le spot qui s'est retiré, j'ai rien vu comment. Ah ! On a l'air. On a pas mal de dégâts, c'est plus. Il y a 15% de dégâts. On a le chill. On a les effets, on a les effets. On a les effets, on a les effets. Oh ! Oh, il le tient sur ce spot. Il le tient bien. Il commence à augmenter plus tout à petit là. Oh ! Oh ! Il y a des glaces. Notre arrière qui ne passe pas. Et là, le match est moins redevenu sale. Là, je pense que c'est vrai. C'est quand même qu'il y a des effets sur moi. Hop ! Je le fais. Il va suivre encore. Il tente beaucoup d'Ubsmash aussi. Ouais, ouais. En fait, sur Ubsmash il est grave. C'est un peu comme Mario. C'est un peu comme Mario. J'ai l'impression qu'il est vraiment tranquille. On peut vite chill d'ailleurs. Il spécifie énormément avec son... JAP ! Ah, ça passe ! Attention, notre alerte. Il a énormément de filles à filer. Il s'est éliminé. Il s'est éliminé. Il s'est éliminé. Elle a impressionné le dépouilleur. Là, c'est pro ! Ah, elle a dit ! Voilà ! Il va falloir vite qu'il enlève le stock. Mais on a dépouilleur. C'est de ne pas être retrouvé trop en retard. Qu'est-ce que je peux le faire ? Je pense qu'il s'est étonnant à chercher le kill là. Là, il faut pas que les dépouilles sont trop trop... agressif est pro-avenant. Attention ! Ça, c'est trop vite. Ah, ça suffira à toute place. Je pense qu'il a plus de sens, hein. Ouais, là, c'est parti. 1 stock dernier match sur ce bo3 qui de ninu pour l'instant petit avantage de 50% pour ninu on l'a vu au rovino tout à l'heure au début du second stock franchement là il suffit de vous donne ce qu'on a été avec un peu de chance ça peut passer ou c'est un EPR bien placé on m'a vu ce paire en 2v2 va falloir utile avec les homers attention à ce truc en 3 c'est un pas follow après le match et le 7 on mange la petite pomme là on récupère les 8% le smash on l'a porté ça commence à devenir très dangereux là ça devient très dangereux pour les deux joueurs à dash attack il a tenté un truc là ninu qui est pas safe du tout hein sur le 7 il commence à avoir la pression il tente des smash il avait 3 smash d'affilé il doit en finir hein il l'a pas lâché la tache attack à l'haricot la grave tu tutes tu tutes non pas tu tutes ah ninu qui a bien compris il commence à jouer c'est un mur des deux côtés qu'on a des murs il se laisse lui prendre de dégâts là tout le monde une bonne phase d'affilé pour ninu il se raccroche ah viens vous il a vu pour le coup ah et la machine attention il commence à vraiment à prendre 3% là il va baisser attention oh non c'est pas passé la jab qui es tu pas encore il fait un hammer, il a veu l'arrite il l'avait eu mais il est trop tardif quelle dommage 170% du coup des décupeurs il garde son shinlyn mais il connait les faces, il connait les faces des pouleurs ah 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 na tache à table ah 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 ça attend plus le moindre coup peut tuer attention d'envers mais là clairement je crois qu'il prend même un laser et il va mourir ça va pas ça je fais il a loupé son verre le cheat le smash il bouge des smashes il bouge des smashes des côtés oh oui oh game and watch d'été fureur Kingdovey qui avait loupé sa foule qui savait pas comment faire pour relancer et là il banning 2 1 avec son game and watch Nin le ou des découilleurs quel match les gens wow cette pression sur ce dernier stock tu fais la pire des dimanches tu fais un petit comme ça t'as eu une